Voiture engloutie, route dévastée et des maisons qui tiennent à peine debout. Le bilan continue de s'alourdir au Mozambique. Une semaine après le passage du cyclone Kenneth, l'Institut Mozambiquain de gestion des situations d'urgence fait état de plusieurs dizaines de morts et de très nombreux blessés. Près de 35 000 habitations ont été endommagées ou détruites et environ 30 000 hectares de culture ont été anéantis. Les survivants du passage de ce deuxième cyclone sont sous le choc. Ma maison a été inondée, l'eau est arrivée jusqu'à nos genoux. Nous avons essayé d'attendre et d'évacuer l'eau, mais sans résultat, les choses n'ont fait qu'empirer. Plusieurs équipes de secours ont été déployées pour venir en aide aux habitants. Le programme alimentaire mondial a commencé à distribuer des rations alimentaires pour aider les sinistrés. Mais en raison de l'importance des dégâts matériels, l'opération a dû être suspendue dans les régions les plus isolées. De son côté, le Fonds central d'urgence des Nations Unies prévoit de débloquer près de 13 millions de dollars pour aider le pays à faire face à la catastrophe. Selon les autorités, la pluie va continuer, ce qui pourrait mettre en danger près de 700 000 personnes. Le risque est encore plus élevé pour près de 200 000 habitants. Nous faisons donc tout notre possible en mettant en place plusieurs opérations de secours afin d'approvisionner la population et pour leur apporter l'aide nécessaire. C'est la seconde fois en moins de cinq semaines que le Mozambique est frappé par un cyclone. En mars dernier, le cyclone Idai avait fait un millier de morts et des centaines de milliers de sans-abris dans le centre du pays et aux Zimbabwe voisins. Merci. Merci. Merci.